La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde avec plus de 40% de la production mondiale. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde avec plus de 40% de la production mondiale. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde avec plus de 40% de la production mondiale. A Aféry, ville située à près de 120 km d'Abidjan, deux coopératives qui, par le biais de la prime Fairtrade, ont réalisé deux infrastructures, à savoir une maternité qui est en voie d'achèvement pour Ekaaf et un laboratoire d'analyse médicale pour le compte de la société coopérative Kétin d'Aferry, SCKA, et qui profiteront à plus de 37 000 âmes que compte cette localité. Avec la prime issue des ventes du commerce équitable, nous avons pu réaliser beaucoup de choses. Tous locaux, des bureaux qui ont été, on a agrandi, des toilettes, et aujourd'hui nous arrivons à travailler dans de meilleures conditions. On a diagnostiqué le besoin des soins de nos femmes, de nos mamans, et en assemblée générale, les membres de la coopérative Ekaaf ont opté pour une construction de maternité. La prise de développement Fairtrade nous a permis de construire un laboratoire d'analyse médicale. La population est soulagée parce qu'elle ne va plus adoper pour pouvoir faire ses analyses. Toutes les analyses se font sur place, donc vraiment ce laboratoire est apprécié par la population. Après cette étape, notre randonnée a continué jusqu'à la ville d'Abingourou. Là-bas, nous avons pu nous apercevoir de ce que la prime Fairtrade a permis à des coopératives de réaliser. Ce sont donc d'énormes montants engrangés qui ont servi à poser plusieurs actions sur le terrain. L'installation d'une cantine scolaire au collège de Zaranou, le champ de l'association des femmes dévouées de Zaranou en abrégé à FEDES, la cantine scolaire offerte par la coopérative Co-Paza au collège moderne de cette localité, le bureau du conseiller pédagogique ainsi que le forage. Pour le conseiller pédagogique de secteur, ce don de la Co-Paza est le bienvenu. C'est une joie immense, c'est une réalisation qui veut nous sauver d'une situation. Nous voudrons véritablement dire merci à FETREUDE. Pour la coopérative Agnitier de prestations de services et de commercialisation d'Appron-Pron, Capressa, une autre coopérative située non loin de là, il faut aussi s'occuper d'être déscolarisé en leur donnant une seconde chance à travers la formation au métier de l'agriculture, tels que l'élevage et bien d'autres. Ces formations sont dispensées par le biais de l'École familiale agricole d'Appron-Pron, l'EFA, construite avec la prime Fairtrade et qui accueille chaque année près de 35 à 50 élèves. Ici, le PCA nous donne des précisions. Grâce au programme Fairtrade, nous avons pu mettre en place une école qu'on appelle l'ÉFA, l'École familiale agricole, qui prend en compte les jeunes de scolarisés. Grâce à Fairtrade aujourd'hui, Capressa fait partie des meilleures coopératives. Capressa est dirigée par une femme et accorde une place de choix au volet genre en prenant l'autonomisation de la femme. Ici, la représentante des femmes nous dit ce qui est fait en faveur du groupement des femmes. Nous étions cette coopérative à avoir bénéficié de l'appui de Fairtrade. Nous disons merci, mais aussi on demande que ça s'étende sur toutes les communautés de la Côte d'Ivoire pour qu'on touche beaucoup de cœur et rendre beaucoup de femmes heureuses. Si la Capressa s'est hissée cette année au rang de meilleure coopérative de toute la région de l'Est, c'est en partie grâce au dynamisme d'une femme, sa directrice. Le Fairtrade est une certification particulière. Elle a une prime beaucoup plus élevée que les autres primes. Nous avons reçu environ 550 millions comme primes Fairtrade et tout cela va à l'avantage de la société et de cette manière. À Kamaïe, une autre coopérative de la même localité nous explique comment elle transforme la fève de cacao en chocolat. Ici, il s'agit de la transformation du cacao depuis l'arrivage du champ vers la fabrication du beurre de cacao. On dispose de les fèves sur les tables pour trier. Les bonnes fèves servent à la fabrication de chocolat lui-même. Kamaïe, c'est aussi plus d'un milliard de primes obtenues depuis l'or. En vue de pérenniser l'activité des producteurs, la coopérative a aussi investi dans l'agroforesterie, une pratique consistant à associer la culture du cacao et la forêt en vue de la préservation de la biodiversité dans la lutte contre la déforestation. KAN est la coopérative agricole Azopé-Nord avec 2769 membres. Dirigée par une femme, cette coopérative vient de se hisser au rang de meilleure coopérative de Côte d'Ivoire au titre de la campagne 2018-2019 et pour cause de nombreux investissements réalisés par le biais de la prime Fairtrade. Une de ces réalisations qui a attiré notre attention est cette école primaire moderne construite à hauteur de 85 millions et pouvant accueillir près de 330 enfants. Ici, la directrice passe un revu, ce qui a fait la différence dans le choix de sa coopérative et graine quelques autres réalisations faites au moyen de la prime Fairtrade. Aujourd'hui, la coopérative compte 2717 membres, dont 19% de femmes. La campagne antérieure, nous avons eu 237 millions comme prime Fairtrade. Et cette campagne qui vient de s'achever, nous avons eu 237 millions. Et cette prime Fairtrade, aujourd'hui, a permis à notre coopérative d'être la meilleure coopérative de la Côte d'Ivoire à cause des actions que nous avons menées avec cette prime de certification Fairtrade. Non loin de là, se trouve la coopérative agricole de Yakassé à Tobrou, en abrégé Kayate. Elle aussi, dirigée par une dame. Cette coopérative exportatrice de plus de 2000 membres a une particularité. Une radio créée en son sein par le biais de la prime Fairtrade et qui couvre la ville d'Adzopé. Ici, la directrice nous parle des acquis et des raisons de sa création. Nous avons créé la radio, qui est la radio Kayate, la voix du producteur. Cette radio nous permet de faire la promotion du genre dans le milieu rural, de faire la sensibilisation sur le travail des enfants et aussi de faire la promotion de bonnes pratiques agricoles parce qu'on s'inscrit dans le même programme de certification. Le même temps qui a été investi, la création de cette radio Célève à 40 ans. Après cette étape de l'Est, nous nous sommes intéressés à deux coopératives situées dans la localité de Divo et Lakota. Il s'agit de Copradie et Ekakog, avec un dénominateur commun, la réalisation d'infrastructures scolaires et même dans les localités les plus réculées de la coopérative. Ici, des personnes donnent leurs impressions sur ces différents acquis. Cette école a vu le jour grâce à une collaboration avec un partenaire, pas le moindre. Il s'agit de Fairtrude. Il y a de cela, quelques temps, les enfants partaient à des écoles qui sont éloignées de cette section de 5 à 6 kilomètres. Fairtrude est un label extraordinaire. Cette école est vraiment un trésor pour nous. Donc, on va dire merci à cette coopérative et à son partenaire Fairtrude pour le grand cadeau qu'ils nous ont donné. Quand c'est Fairtrude aussi, j'ai eu des corps comme ça ici. Il m'a dit Fairtrude, il me va faire un bon bâtiment. Un cadeau inoubliable. Aujourd'hui, sans cette prime Fairtrude, le village de Bolliers ne devait même pas avoir une école. De ma voix, tout le village remercie Fairtrude et la coopérative ECACOG. Avant, on partait à l'école sous appartement. Et maintenant, il s'est construit une bonne école. Nous sommes heureux et contents. Un autre pan du commerce équitable, c'est bien la diversification des activités contribuant à lutter efficacement contre la pauvreté. C'est le cas de l'entreprise coopérative des agriculteurs de Meagi, ECAM, qui a fait le pari d'apporter un mieux-être dans la vie de ses membres à travers plusieurs projets, et à savoir la diversification, la construction d'une école maternelle dans l'une de ses sections, d'une valeur estimée à 12 millions de nos francs, pouvant bénéficier à plus de 100 enfants, l'amélioration de la qualité de l'eau par la construction d'une pompe villageoise. Et le tout pour le tout, la réhabilitation de 25 logements décents des types modernes pour certains de ses membres. Coût de l'investissement, 11 millions de francs CFA. Nous avons tendu le micro à quelques membres de cette coopérative. Grâce à la prime Fairtrude, on peut dire que nos problèmes sont présentement résolus à 90%. Je suis dans un grand cadre, bien aéré, qui peut même prendre jusqu'à 100, 150 élèves. Grâce à la prime Fairtrude, nous avons reçu la grâce de Dieu avec cette pompe-là, qui nous donne aujourd'hui l'eau potable et nous sommes très heureux. Nous avons aussi reçu la maternelle qui est aujourd'hui à nos dispositions et aussi notre cantine qui a été réhabilitée. Fairtrude est le numéro 1 ici, dans ce village. Grâce à la prime Fairtrude, j'ai bénéficié de cette maison et les 24 producteurs de Ecam ont bénéficié aussi comme moi. Grâce à la prime Fairtrude, que Dieu bénisse Ecam. A 40 km de Méagui, se trouve la coopérative agricole de Gabiagui, la COPAGA, deuxième coopérative certifiée commerce équitable de Côte d'Ivoire en 2005. Cette coopérative a pu réaliser par le biais de la prime Fairtrude plusieurs projets. Ici, le directeur nous parle des réalisations. Parmi les activités réalisées avec cette prime, nous avons pu construire des écoles primaires dans notre zone d'activité. Nous avons réalisé aussi toujours dans le domaine de l'éducation un collège dans la localité qui abrite notre siège, c'est-à-dire Gabiagui. Aussi, nous avons réalisé un centre de santé que nous avons entièrement équipé grâce à la prime Fairtrude. Nous avons pu mettre en place une microfinance parce qu'il faut dire que nous travaillons essentiellement avec le monde paysan, le monde rural. Le commerce équitable a réellement pris son envol en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est plus de 3 000 emplois directs que procure la certification en Côte d'Ivoire. Initialement mal comprise, la certification a fini par s'imposer à tous en Côte d'Ivoire au point que certains chocolatiers ont pris des engagements fermes à l'horizon 2020. En avant donc pour le commerce équitable, pour un monde paysan beaucoup plus juste et plus prospère. Merci à tous ! À Eka, à Kaya, à Straka, à Kbali, à Laskopadine, nous sommes très heureux ! Sous-titrage Société Radio-Canada